San Antonio, la deuxième plus grande ville du Texas, au sud des Etats-Unis. C'est ici que se trouve la maison d'arrêt du comté de Bexar. Avec 4500 prisonniers, elle est plus peuplée que Fleury-Mérogis, qui est le plus grand centre pénitentiaire d'Europe. Les détenus passent ici plusieurs mois en attente de leur procès. Ce sont majoritairement des adultes, mais une unité est réservée aux mineurs. Ils ont tous moins de 18 ans. Poste de contrôle, s'il vous plaît. Le sergent Stéphanie Flores s'occupe des opérations spéciales pour le shérif. Avant de faire la loi dans cette prison, elle travaillait dans des boîtes de nuit. Bonjour monsieur, comment allez-vous ? Tu veux me parler ? Oui, c'est à propos d'un autre policier. Il m'a agressé. C'est lui ou c'est le seul qui t'a agressé ? Il m'a agressé. Vous pouvez vérifier sur les caméras de surveillance. Cette violence, c'est le quotidien de Stéphanie. Tout est possible, mais est-ce que je croirais toujours mes officiers plutôt qu'un prisonnier ? Oui, bien sûr. Légalement, tous ces détenus sont encore innocents. Pourtant, leurs conditions d'incarcération sont très éprouvantes. Elles s'aiment. Ce n'est pas par amour que ces femmes se serrent les unes contre les autres. Il fait froid ? Oui. On essaie de se réchauffer. Et ils le savent très bien. Est-ce que pour vous, ces prisonniers sont encore innocents ? Oui, mais on ne les traite pas comme tels. Ils sont arrivés ici et on fait tout pour qu'ils ne reviennent pas. Ce n'est pas censé être un endroit cool et agréable. On doit se sentir en prison. Quand vous me demandez de vous dire s'ils sont innocents ou pas, la seule chose que je peux faire, c'est vous montrer cet écusson. Il dit quoi ? Il dit shérif. Il ne dit pas juge, ni juré. C'est ça mon travail. C'est ça que je fais. Pour Stéphanie, pas de place pour les sentiments. Même avec les malades mentaux. Vous voulez que j'ouvre la porte ? Pourquoi ? Pardon ? Est-ce que ma réalité existe ? Oui, bien sûr, monsieur. Mais je ne peux pas vous ouvrir la porte. Je dois y aller. Aux Etats-Unis, il y a autant de mineurs en prison que de détenus en France. Alors Stéphanie a créé un programme choc pour lutter contre ce phénomène. Il est destiné aux lycéens de la ville. On va vous aligner. Vous êtes 12, c'est ça ? Alors 6 d'un côté et 6 de l'autre. Les filles. Pendant quelques heures, ils vont être mis dans la peau d'un prisonnier. Et Stéphanie ne va rien leur épargner. Je vais vous dire tout de suite, je ne suis pas là pour plaisanter. Debout, contre le mur. Debout, contre le mur. Main derrière le dos. Pour ces jeunes qui n'ont commis aucun délit, ce premier contact avec l'univers carcéral est brutal. C'est très intense, très rapidement. Et ce n'est qu'un début. Après avoir revêtu l'uniforme des détenus, ils sont menottés aux pieds et aux mains. À partir du moment où vous êtes ici, vous êtes des prisonniers. Stéphanie va tout de suite les confronter aux dures conditions d'emprisonnement dans les cellules. Maintenant, regardez comme ils vivent là-dedans. Juste en voyant ça, dites-moi, c'est affreux, hein ? Vous les voyez allongés par terre. Voilà ce qu'ils font. Ils s'allongent sur le sol et ils se pissent dessus. C'est dégueulasse. Si ça ne vous plaît pas, eh bien, venez pas en prison. C'est ça, ma règle. Pour bien marquer les esprits de ces adolescents, Stéphanie les emmène ici. Dans l'unité réservée aux mineurs, ils ont le même âge qu'eux. Ils sont enfermés dans leurs cellules 23 heures par jour. Ils ont droit à une douche et à une heure de récréation. Et c'est tout. Cette récréation ne se passe pas à l'extérieur, mais ici, dans l'espace commun de l'unité. Et ici, il y a des règles. Il y a une toilette pour faire pipi, une pour faire caca et une pour les deux. Si tu te trompes, tu vas prendre des coups. Je suis sérieux. Ils te tabassent à cause de ça. Ici, pas de soleil. On ne voit jamais le jour. C'est comme à Vegas, mais au moins drôle. Pour garder les lycéens sous pression, Stéphanie a mis en scène une intervention d'urgence avec l'unité spéciale de la prison. Face contre terre. Allongez-vous par terre. Par terre. Vos mains derrière le dos. On y va. Les femmes en premier. Cette unité d'élite intervient dans les situations les plus critiques au sein de la prison. gardez la tête baissée. Face aux murs. Tournez-vous et faites face aux officiers. À leur tête, le lieutenant Spengler, 16 ans de maison. Eux, ce sont mes hommes. Vous voulez vous battre ? Ils n'auront aucun problème à faire usage de la force contre vous. Ils peuvent vous taser, vous gazer, tirer des flashballs. La chaise. La chaise. De toute façon, on vous fera plier. Vous ferez tout ce qu'on veut. Vous avez déjà vu quelqu'un fice les pieds et poings liés ? On fait ça. On fait ça. Et pendant deux heures, vous serez immobilisés comme ça. Si mon lieutenant me demande d'immobiliser un détenu comme ça, c'est Noël pour moi. Allez. Après plus de deux heures dans la peau d'un prisonnier, c'est bon, les lycéens semblent marqués par l'expérience. C'est beaucoup plus intense que ce que je croyais. Ça n'a rien à voir avec ce que tu vois à la télé quand c'est filmé. Pouvoir entendre et sentir, c'est tout à fait différent. Ça me motive carrément à rester dans le droit chemin. Je ne veux jamais revenir ici. Les Etats-Unis détiennent le record mondial du nombre de prisonniers avec 2,3 millions d'Américains derrière les barreaux. Et les enfants ne sont pas épargnés. Ils peuvent être incarcérés dès l'âge de 10 ans. On ne peut pas mettre un enfant en prison. C'est pas juste. Seulement 30% des mineurs sont emprisonnés pour un acte violent. La majorité est détenue pour des petits délits comme la consommation de drogue. Quelle que soit la substance ou la quantité saisie, ils seront poursuivis. Quand ils commettent un crime grave, pas d'excuses de minorité. Les enfants peuvent être jugés comme des adultes et détenus avec eux. Je ne veux pas qu'un autre enfant de 15 ans se retrouve dans une prison pour adultes et soit confronté à ce cauchemar qui est le système carcéral. Les conditions d'emprisonnement des jeunes sont violentes et créent chez eux des traumatismes irréversibles. Si les détenus n'ont aucun problème mentaux en arrivant au trou, ils en ont forcément après. Ils sont placés à l'isolement au cachot pendant des mois dans des cellules sans fenêtre où ils sont souvent affamés et frappés. Quand ils en sortent, beaucoup d'entre eux sont incapables de se réinsérer. Mon enfant, c'est mon âme, sont mortes en moi. Alors certaines prisons tentent une autre méthode. Il faut traiter les enfants comme des enfants et pas comme des prisonniers. Mais cela reste une approche très marginale car l'Amérique a choisi la manière forte pour punir sa jeunesse, parfois à la limite des droits fondamentaux. Ici, pas de pitié pour les enfants qui ne respectent pas la loi. La Roya, une ville pauvre du Texas située à la frontière mexicaine. Cet état détient le record du nombre de prisonniers dans le pays. 218 000, c'est trois fois plus qu'en France. Et s'il y a beaucoup d'enfants parmi eux, c'est parce que des policiers sont présents au sein même des écoles. Dans cette académie, les 43 établissements scolaires ont choisi d'investir dans une police qui leur est exclusivement dédiée. Elle dispose de moyens conséquents, des fusils d'assaut et une soixantaine de caméras dans chaque école, de la primaire au lycée. C'est le capitaine Perez qui se charge de surveiller tous les faits et gestes des enfants. Si je veux voir ce qui se passe dans n'importe quelle école, j'ai toujours un accès. Il faut juste cliquer. ça peut être du harcèlement, de la drogue, des armes ou des agressions. Pour être sûr que tous les délits soient sanctionnés, un système de délation rémunéré a été mis en place. Alors nous avons différents types d'infractions, vandalisme, vol. Donner une information concernant un vol peut rapporter 40 dollars, une arme à feu 200 dollars. Grâce à ce système, les policiers effectuent une centaine d'arrestations par an, souvent pour des faits qui en France ne dépasseraient pas le cadre d'un conseil de discipline. Ok, tu viens, on va commencer. Asseyez-vous, on arrive. Allez, vas-y, reste près du mur, je vais te prendre en photo. Pour une histoire de fille, cet adolescent de 16 ans a donné un coup de poing sans gravité à un autre lycéen. Une plainte a été déposée, alors le jeune homme va être traité comme un criminel. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous au tribunal. Je sais que j'ai mal agi. Pour lui, pas de peine de prison, mais cette bagarre va le poursuivre toute sa vie. Il va avoir un casier pour toujours. Avec un casier, il lui sera difficile d'obtenir par exemple une bourse scolaire, un prêt bancaire ou un travail. Pour les enfants, impossible de passer entre les mailles du filet. Ils sont surveillés toute la journée par les forces de l'ordre. Dans ce lycée, on compte 6 officiers de police et 4 agents de sécurité. Ils cadrillent l'ensemble de l'établissement et travaillent en collaboration avec le personnel de l'école. Parmi eux, Fabian. Il est en service dans ce lycée depuis 3 ans. Qu'est-ce que tu fais là ? T'es pas en classe ? Ce matin, il escorte cet élève dans le bureau du surveillant général car elle n'est pas en cours. De quoi ? Qu'est-ce que tu fais là ? Je sais pas. Tu ne sais vraiment pas pourquoi tu es là ? Jusqu'ici, tu as manqué 2 cours aujourd'hui. J'aimerais que tu retournes en cours, ok ? Allez, vas-y. Au quotidien, ces policiers font quasiment le même travail que celui d'un surveillant en France, comme faire circuler les élèves dans les couloirs ou s'assurer qu'ils vont en cours. Allez, les gars, dépêchez-vous. Les gars, dépêchez-vous, il faut y aller. Allez, les gars, dépêchez-vous. Les gars, dépêchez-vous, il faut y aller. On est là pour aider les élèves et l'encadrement. On travaille ensemble. Au bout du compte, on est là pour les enfants, pour les aider à avoir leur diplôme. C'est pour ça. Aujourd'hui, plus de 40% des écoles publiques américaines disposent d'au moins un officier de police. Si leur présence est requise, c'est notamment parce que, depuis les années 90, une guerre contre la drogue est menée dans les établissements scolaires. dans ceux de la Roya, des descentes sont régulièrement organisées par la brigade synophile. L'école est une zone sans drogue et nous appliquons une politique de tolérance zéro. Quelle que soit la substance ou la quantité saisie, les élèves seront poursuivis. Et la directrice de ce lycée approuve totalement cette politique. Les policiers l'escortent vers les salles de classe. On les accueille toujours avec plaisir. On est content qu'ils viennent. Bonjour tout le monde. Désolée de vous interrompre. C'est elle qui supervise la fouille dans les classes. J'aimerais que vous sortiez de la classe, que vous enleviez vos vestes et que vous laissiez vos sacs à dos. Rien d'inhabituel pour ces élèves. Ça sécurise l'école s'il n'y a pas de drogue. Ces précautions sont bonnes pour tout le monde. Ça ne fait pas peur. comme ça fait 4 ans qu'il vient ici. Il sait exactement ce qu'il doit faire. Passer à côté de chaque table et faire le tour de la classe. Cette fois, ils n'ont rien trouvé. Mais la drogue est la première cause des interventions policières dans les écoles du coin. Je vais au lycée d'Istacadémie pour une arrestation. L'officier José Elizondo doit arrêter un adolescent de 17 ans trouvé en possession d'une faible quantité de cocaïne au lycée. Bonjour. Bonjour, Madame Sanchez. J'ai un mandat. Est-ce que vous pouvez m'envoyer l'élève ? Il est là. Bonjour, comment ça va ? Bonjour. Nelly, tu te souviens de ce qui s'est passé en septembre ? Ce qui s'est passé en septembre ? Le sachet. Le sachet. Oui. OK. On l'a fait tester et c'est de la cocaïne. donc il faut que tu passes devant un juge. Il va te lire tes droits et t'inculper. Ensuite, on t'emmènera à la prison du comté. L'adolescent est terrorisé. C'est la première fois qu'il a affaire à la police. Je ne me sens pas bien. OK, assieds-toi. Ne panique pas, ne t'inquiète pas. C'est la procédure. Est-ce que vous avez appelé ma maman ? On va le faire. Ça n'a pas encore été fait ? Non, mais on va le faire. Est-ce que vous pouvez l'appeler tout de suite ? Oui. Mais de toute façon, tu vas te faire arrêter, qu'elle réponde ou pas. Car aujourd'hui, tu es considéré comme un adulte. Tu n'es plus un mineur. Au Texas, il est possible d'incarcérer les enfants à partir de 10 ans. Et dès qu'ils atteignent l'âge de 17 ans, ils sont automatiquement jugés et condamnés comme des adultes. Pour la principale du lycée, cela est tout à fait normal. Je pense qu'ils savent ce qu'ils font à cet âge. Ils doivent être responsables, tenus pour responsables et en subir les conséquences. Sinon, ils vont continuer. Le jeune homme est envoyé à la maison d'arrêt du comté pour quelques heures afin d'être photographié et d'avoir ses empreintes enregistrées. Vous avez peur ? Oui, c'est la première fois que je me retrouve dans une situation comme ça. Il sera libéré le soir même et échapperait à la prison pour cette fois. Mais une récidive l'enverrait directement derrière les barreaux. Les Etats-Unis sont le seul pays au monde à ne pas avoir ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant qui instaure notamment l'excuse de minorité. Quand les faits sont graves, des adolescents peuvent être condamnés comme des majeurs et emprisonnés avec des adultes. Brasoria, au Texas, à 500 km au nord de la Roya. Une petite ville surtout connue pour sa prison d'adulte, l'une des plus vieilles du pays. Il y a dix ans, Austin Eversol a été incarcéré alors qu'il avait tout juste 15 ans. Nous avons obtenu le droit de lui parler une heure sous étroite surveillance. Austin doit encore passer 30 ans derrière les barreaux pour le meurtre de son père. Je lui ai tiré dessus car je croyais vraiment que ma vie était en danger. Il m'avait déjà dit ce jour-là qu'il voulait me tuer et il avait un couteau sur lui. Donc j'ai craqué mais je regrette d'avoir fait ça. Quand il passe à l'acte, cela fait déjà plusieurs années qu'Austin se fait quotidiennement frapper et humilié par son père. Irrationnellement, je pensais qu'en le tuant, tous mes problèmes seraient résolus et que j'aurais une belle vie. C'était l'état d'esprit d'un garçon de 15 ans immature. Pourtant, c'est à cet âge que son avocat commis d'office lui fait signer un accord qui le condamne à 40 ans de prison, sans même un procès devant un jury. une peine d'adulte qui l'envoie ici, au milieu de détenus majeurs. Tu es si jeune et tu vois ces gens et tu te dis « Ah, j'aimerais bien être comme ce mec. Il est cool. Il me rappelle mon père. » Et ça te pousse sur un mauvais chemin car tu n'es pas entouré de bonnes personnes mais tu es entouré de criminels, de gens qui sont durs, qui ont commis de nombreux crimes. Selon les statistiques, les mineurs incarcérés avec des adultes ont 5 fois plus de risques de se faire violer et leur taux de suicide est 10 fois plus élevé que la moyenne des prisonniers. Je ne veux pas qu'un autre enfant de 15 ans se retrouve dans une prison pour adultes. Je ne veux pas que cela arrive à qui que ce soit d'autre, ni à des enfants ni à leur famille, d'être confronté à ce cauchemar qu'est le système carcéral. Austin sortira de prison à l'âge de 55 ans. Au Texas, cette sévérité envers les jeunes n'a toujours pas fait ses preuves. Leur consommation de drogue ne cesse d'augmenter et leur taux de réincarcération est de 42%. Alors, de plus en plus, cette politique de tolérance zéro appliquée depuis une trentaine d'années est remise en question. Direction l'Utah, un état situé à l'ouest du pays. Ici, la justice des mineurs a récemment fait l'objet d'une réforme de grande ampleur. Ses principaux objectifs, baisser la population carcérale et tout miser sur la réhabilitation. au pied de la chaîne de montagne de Vazach, la ville d'Ogden, 90 000 habitants. C'est ici que se trouve la prison pour mineurs de Mill Creek. Nous avons obtenu l'autorisation exceptionnelle d'y passer plusieurs jours. Derrière ces clôtures, une soixantaine d'adolescents âgés de 12 à 20 ans détenus pour des crimes graves, meurtres, braquages ou trafic de drogue. Aujourd'hui, ils disputent un match de football américain contre une équipe venue d'une autre prison. Dans tout le pays, il n'y a qu'ici que ce type de rencontre est possible. Et c'est grâce à la réforme de la justice des mineurs conçue par Susan Burke. C'est une approche différente. Il faut traiter les enfants comme des enfants et pas comme des prisonniers. Si on les traite comme des prisonniers, ils vont se conduire comme des prisonniers. Si on les traite comme des enfants, alors ils vont changer leur attitude et se comporter comme telles. Un pari ambitieux, car 90 % des détenus sont membres de gangs, parfois rivaux. Et contrairement aux autres prisons, ils sont mélangés. les tensions sont permanentes. Il vient juste y avoir une bagarre au gymnase. Je le sentais. Shara travaille depuis 15 ans dans le milieu carcéral. Elle sait qu'elle doit mettre rapidement les autres détenus à l'écart pour éviter les débordements. Les gars, alignez-vous, s'il vous plaît. Dans le gymnase, John, 15 ans. vient de donner un coup de poing à un autre prisonnier. Il est ici pour 67 agressions et il est très difficile pour le personnel de le contrôler. Ils doivent s'y mettre à 6 pour y arriver. Shara est habituée à ce genre de situation. Cette gardienne de prison ne porte ni arme ni uniforme. Elle se voit plutôt comme une éducatrice. C'est pas un signe de gang. On pourrait faire ça. Non, je ne veux pas voir ça. Je ne veux pas voir ça. Ok, on se fait un check alors. Ok, on se fait un check alors. On fait comme ça. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Tu vois ? Elle s'occupe d'une quinzaine d'adolescents dans cette unité. Je ne les vois pas comme des prisonniers. Vous les voyez comment ? Comme des résidents ? C'est un espace sécurisé pour enfants, pas une prison. Parmi ces enfants, José, 17 ans, membre d'un gang. Il est arrivé il y a une semaine pour kidnapping et vol avec violence. Ils voulaient m'envoyer dans une prison pour adultes où j'aurais fait entre 15 ans et perpétuité. Mais je me suis battu pour être toujours considéré comme un enfant et j'ai signé un accord. Dans cet accord, il y a une condition qui s'apparente à une épée de Damoclès pour José. En cas de bagarre avec un autre prisonnier, il risque la perpétuité dans un pénitencier pour adultes. Ta mère s'inquiète beaucoup pour ça. Et ici, les provocations entre gang rivaux sont courantes. Tu sais quoi ? Ici, c'est Salt Lake City et je t'emmerde, espèce de déchet. Stop. Stop, stop. Shara intervient pour empêcher que la situation ne dégénère pour José. Il a manqué de respect au gang de José. Du coup, il s'est mis à l'écart pour éviter la bagarre. Ça, c'est ma chambre. Pour se calmer, José a quelques rituels. Je prie. Je prie. Et là-dessus, j'écris mes objectifs pour la semaine. Mes objectifs sont de respecter les règles, trouver quelqu'un de confiance, comme quelqu'un de l'encadrement, par exemple. Respecter tout le monde. Et c'est ce que je fais. Donc, je suis content. Comme il vient tout juste d'arriver, José est surveillé en permanence par cette caméra. C'est pour voir si je suis du genre à me suicider ou pas. C'est bizarre parce que c'est juste au-dessus de moi. Ils me regardent tout le temps. Dans sa cellule, tout est sécurisé. C'est pas du verre, c'est du métal. Parce que si c'était en verre, on pourrait le casser et se faire du mal. Et ça, ils ne veulent pas. Ma brosse à dents est petite pour ne pas en faire un couteau. Comme dans toutes les prisons, la violence est chronique. Regarde bien, si tu viens en Utah, voilà ce que tu vas prendre. La plupart des détenus ont intégré des gangs très jeunes. C'est à 13 ans que José est entré dans celui des Sureignos et il n'a pas vraiment eu le choix. Toute ma famille en fait partie. Toute votre famille ? Oui, ma famille entière. Tu vends de la drogue et tu as des missions. Des missions comme celles qui m'ont fait finir ici. Kidnapping aggravé et vol. Vous étiez obligé de le faire ? Oui. Sinon, tu te fais lyncher pendant 13 minutes d'affilée. Moi, je me suis fait démolir par les membres de mon gang quand je leur ai dit que je voulais me calmer et sortir du gang. J'ai eu les côtes cassées, ma clavicule, ma mâchoire, quelques dents aussi. J'ai eu une hémorragie du cerveau et mon genou défoncé par une batte de baseball. Tu ne peux pas t'en échapper. Non, tu ne peux pas t'en échapper. Quand je vais sortir, ce sera exactement pareil. Je vais essayer d'être plus intelligent et ne pas me faire prendre. Et vous aussi, vous allez retourner dans votre gang ? Oui, je suis obligé. Obligé ? Oui, pour survivre. Et vous en avez envie ? Honnêtement, non. Je préfère être avec ma famille. Ces adolescents se trouvent dans une situation inextricable. pour les aider à s'en sortir. L'administration mise sur l'école. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Comme tous les jeunes américains, ces détenus vont en cours tous les jours. Les classes sont intégrées à la prison. Restez sur la droite, les gars. Pour l'unité de José, la matinée commence par le cours de biologie. Thème du jour, l'ADN. Allez, on y va. Tous les organismes sont faits de cellules. Et M. Thompson, le professeur, a ses petites astuces pour les intéresser au sujet. Tout votre corps est fait de cellules, OK ? Et c'est la raison pour laquelle, quand on se rend sur une scène de crime et que l'on veut recueillir de l'ADN, ce qu'on fait, c'est rechercher des cellules qui sont tombées du corps de la victime ou du tueur. Place maintenant aux travaux pratiques avec cure-dents et lames de verre. En prison, ces ustensiles peuvent se transformer en armes. Et les cure-dents, ils vont où ? Dans la poubelle. Oui, dans la poubelle. Jetez-les. N'essayez pas de les voler ou de les mettre de côté. A chaque fois que l'on utilise des outils faits de verre ou de métal ou même un cure-dent, on veut être sûr qu'ils nous soient rendus. Comme ça, les enfants ne les emportent pas avec eux. Le professeur peut compter sur l'assistance de Shara qui ne laisse rien passer. Je les surveille constamment. Je regarde s'ils ne cachent rien sous leurs t-shirts ou leurs pantalons. Je vérifie qu'ils ne volent pas de stylo, par exemple. Alors, un, deux, trois, quatre, cinq, six. J'en ai six. Pour apprendre à ces adolescents à bien se comporter, un système de points leur permet d'obtenir des avantages comme de passer plus de temps à jouer dehors ou de participer au cours de Marty, un thérapeute aux méthodes originales. Quoi qu'il se passe autour de vous, si vous cherchez la paix, l'espoir et le respect, des choses positives vont vous arriver. Mais plus que la méditation, ce que les détenus préfèrent avec lui, ce sont ses cours de musculation. Un peu plus fort, je suis là. Ils veulent tous en imposer et avoir une carrure impressionnante. Surtout, le plus jeune d'entre eux, Chris, qui vient d'avoir 14 ans et qui est victime de nombreuses moqueries. hé, il est trop mignon. Hé, il est marrant. Parce qu'il est jeune ? Ouais. On dirait un petit garçon innocent. Pour lui, sculpter son corps, c'est presque une question de survie. J'ai envie d'avoir des pectoraux. Tu veux être fort ? Ouais. Pourquoi ? Pour être fort et frapper les gens. Ce n'est pas le but du thérapeute. Ce qu'il veut, c'est leur apprendre à se contrôler. La plupart d'entre eux ont été maltraités pendant l'enfance, abusés, négligés ou abandonnés et ça leur crée des problèmes de comportement. Cette pratique leur permet de savoir qu'ils peuvent utiliser leur corps pour gérer leurs émotions et trouver la paix intérieure. Merci Marty. Cette nouvelle approche dans la façon de traiter les jeunes détenus semble prometteuse. Le taux de récidive commence à baisser en Utah. Reste à savoir si cette conception va s'étendre à d'autres Etats. Car depuis quelques années, l'Organisation des Nations Unies dénonce la torture pratiquée dans les prisons américaines. Et notamment à New York où l'on applique l'isolement prolongé des détenus mineurs. Big Apple avec son symbole mondialement connu, la statue de la liberté. Difficile d'imaginer que juste à côté se trouve la plus dure et la deuxième plus grande prison des Etats-Unis, Rikers Island. Elle compte 17 000 détenus dont des mineurs en attente de leur jugement. C'est derrière ces murs que la vie d'un adolescent de 16 ans, Calif Broder, a basculé en 2010. Son histoire a bouleversé l'Amérique. Injustement accusé d'avoir volé un sac à dos, il passe 1 000 jours à Rikers en attente d'un jugement qui finira par l'innocenté. Sur place, il se fait agresser par ses co-détenus. Sur ces images, une foule de prisonniers le passe à tabac. Son tort, ne pas faire partie d'un gang comme la plupart d'entre eux. Alors, il s'acharne sur lui. Certains gardiens tentent de le protéger, d'autres le frappent sans raison. Pour sa protection, il est envoyé à l'isolement, au trou. Pendant 2 ans, il passe 23 heures sur 24 dans une cellule grande comme une place de parking, sans quasiment aucun contact avec l'extérieur. Il tente plusieurs fois de se suicider. À 16 ans, Khalif Broder s'est fait arrêter par la police en rentrant chez lui après une fête dans le Bronx. À sa sortie, son histoire fait le tour des médias. Le pays découvre l'horreur du mitard. Là-bas, ils te privent de nourriture. C'est dur parce que même avec les 3 plateaux qu'ils te donnent par jour, tu as encore faim. Ça doit faire partie de la punition. Alors, quand ils te privent d'un repas, ça a un impact énorme. À quel point ils t'ont affamé ? J'ai été tellement affamé que je ne peux même pas compter. Ce genre de choses, ça arrive tous les jours et il faut que ça cesse car il y a beaucoup d'innocents qui sont enfermés là-dedans. Le maire de New York a promis de fermer Rikers Island dans les 10 ans. Quant à Khalif Broder, détruit psychologiquement, il s'est suicidé deux ans après sa sortie de prison. En sa mémoire, une rue porte son nom à New York. Nous avons pu rencontrer une femme qui a été au cœur du système, dans l'unité où se trouvent les 500 cellules d'isolement de Rikers Island. Elle s'appelle Marie Buzer. Elle y a travaillé 8 mois comme assistante psychiatre. Et ce qu'elle y a vu l'a traumatisé à vie. Si les détenus n'ont aucun problème mentaux en arrivant au trou, ils en ont forcément après. Ils étaient souvent couverts de sang à force de se mutiler les bras, d'essayer de sortir leurs veines du corps. Les murs étaient tachés de sang. Ils se cognaient la tête dessus. J'ai vu des crânes à vif. Ils se fabriquaient des noeuds coulants. Ils balbutiaient, perdus, incohérents. Certains se vauteraient dans leurs excréments. C'est très perturbant de voir des êtres humains dans un tel état. D'autant que les conséquences de l'isolement sont désastreuses pour la santé mentale. « Ça broie le cerveau. Les gens deviennent complètement dépressifs. Ils ont des conversations imaginaires avec les murs ou les mouches, de l'anxiété, des difficultés à avoir des contacts sociaux ensuite. Ils sortent de la réalité, désespérés, suicidaires. C'est extrême. » Aujourd'hui, de plus en plus d'états américains limitent l'isolement pour les mineurs. Mais un tiers d'entre eux y ont recours sans restriction. Pour les jeunes qui survivent à cet enfer, le retour à une vie normale est quasi impossible. Au nord de Central Park, le quartier d'Harlem. Une grande partie de la population est noire. Elle a cinq fois plus de risques de se faire incarcérer que la blanche. Reginald et son cousin sont nés ici. Harlem, c'est le meilleur quartier de New York. « C'est le meilleur quartier de New York. » « Ici, les gens aiment bien s'habiller. On se sapent souvent comme des gangsters. On fait tout ça. C'est comme un jeu. » Il a cru ne jamais revoir Harlem. Accusé de meurtre à 16 ans, il a passé six ans à Rikers, dont la moitié à l'isolement, en attente d'un jugement. « Peur de personne. J'aime bien ta veste. » Innocenté, il a été libéré en février 2018. Mais il a du mal à se réadapter à la vie dehors. « Il y a plein de fois où je réagis comme si j'étais encore dans la boîte. Ça me rend nerveux quand il y a beaucoup de gens autour de moi. Serrer des mains, que les gens me touchent, ça me terrifie. La vie sociale, quoi. C'est la boîte qui m'a rendu comme ça. J'ai été tellement seul. » Dans le quartier, Reginald connaît tout le monde. Beaucoup de ses amis ont séjourné dans la boîte, le surnom donné au cachot. « Il y est allé aussi quand il était adolescent. » « Oui, j'avais 18 ans. » « Bien avant moi. » « Sur 10 ans, j'en ai passé 4 dans la boîte. » « En fait, il a grandi dans la boîte. » « Il faut être fort dans sa tête. Sinon, tu te fous en l'air. C'est hyper dur. » « Il y a beaucoup de gens qui pètent les plombs dans la boîte. On se fait tout le temps harceler et agresser. Personne ne veut y aller. C'est comme une prison à l'intérieur de la prison. » « Tu deviens complètement taré là-dedans. Tu perds la tête. Tu te mets à manger ta merde. » « Ouais, ça arrive tout le temps, ça. Je ne souhaite ça à personne. » « Reginald est marqué à vie par toutes ces années passées en prison. Il a souffert moralement, mais aussi physiquement. Comme en témoigne cette cicatrice qui traverse son visage, c'est la conséquence d'une bagarre avec un autre détenu. je viens ici tout le temps. Vous ne jouez pas ? « Non, je jouais beaucoup quand j'étais jeune, mais je ne joue plus. J'ai mal à la jambe parce que je n'ai pas pu bouger ni faire d'exercice. je boîte depuis que j'ai passé huit mois d'affilée au mitard au trou. Quelque chose est mort en moi. Mon enfance, mon âme sont mortes. Ma joie aussi. C'est ce que je ressens. » Aujourd'hui, Reginald est désœuvré. D'autant plus qu'avec ses handicaps, il lui est difficile de trouver un travail. En attendant, il vit ici, hébergé par son cousin dans l'appartement familial. Comme un tiers des jeunes qui ont été en prison, il souffre de dépression. Il a toujours une boîte de médicaments sur son étagère pour l'aider à dormir. Mais ce qui l'inquiète le plus, c'est cette colère qui ne le lâche plus. « Là-bas, tu fais des choses qui ne sont pas bien. Tu deviens violent. Tu connes sur une porte pour attirer l'attention. Tu agis comme un animal. C'est normal quand tu es là-bas. Mais quand tu sors, tu te dis « Ce n'est pas possible. Ce n'était pas moi. » « Je n'ai pas envie d'être cette personne agressive que je suis devenue, haineuse. Parfois, je déteste des choses sans raison. Je ne comprends pas pourquoi. J'ai toujours l'impression d'avoir 16 ans. Je ne me sens pas comme un adulte. J'étais perdu. Je suis perdu. Toujours perdu. Je n'ai pas grandi. On ne m'a pas donné la chance d'évoluer. On ne peut pas mettre d'enfants là-dedans. On ne peut pas mettre un enfant en prison. C'est pas juste. C'est juste un gamin. Désormais, il s'accroche à l'espoir d'obtenir des dommages d'intérêt de la part de l'État de New York. Retour en Utah. Cet État qui a réformé son système judiciaire pour faire baisser le nombre d'enfants incarcérés. dans ce bâtiment flambant neuf collé à la maison d'arrêt pour mineurs. Un nouveau programme vient de voir le jour. On y place les enfants en difficulté pour leur éviter la prison. Un enfermement préventif décidé par les services sociaux, la police ou les parents. comme pour Mike, 13 ans, qui arrive accompagné de sa famille. Ils font en larmes tout de suite. Ils n'étaient pas au courant de son placement ici. Ici, c'est un endroit de merde. Parce qu'elles ne savent plus comment le gérer, sa mère et sa grand-mère ont choisi de le placer dans ce centre fermé. Il est devenu hors de contrôle. Il met le feu, il est très agressif. très en colère. Il vole mes cigarettes, les fume dans la maison et les écrasent sur son matelas. On ne veut pas qu'il finisse en prison plus tard parce que c'est vraiment le chemin qu'il est en train de prendre. Mike va rester ici 30 jours, la durée maximale. Dans notre programme, nous avons des activités auxquelles il peut participer. C'est volontaire. On lui demandera bien s'il veut y aller. On ne le forcera pas s'il ne veut pas. Tu devrais suivre une thérapie comportementale. Moi, je l'ai fait, c'est bien. Ok, je vais suivre cette thérapie. Le garçon a du mal à respirer. Cette séparation avec sa famille l'angoisse beaucoup. Il est assez vieux pour être enfermé. Pourtant, il ne lâche pas ses peluches. je t'aime. Mike doit passer un test de personnalité pour déterminer son suivi sur place. Avez-vous fait quelque chose que vous regrettez quand vous étiez ivre ou droguée ? Oui. Avez-vous déjà eu envie de vous suicider ? J'ai répondu oui. Tu as des sautes d'humeur ? Absolument. Tu fais de la dépression ? Absolument. Des problèmes pour respirer ? Est-ce que ça compte quand je m'énerve et que je fais... Non. Ok. Mike a des problèmes d'addiction et des troubles psychologiques, mais il comprend tout à fait ce qui lui arrive. Ça les aide à savoir si je suis en sécurité ici ou si je dois aller dans un établissement plus spécialisé. Tu peux prendre ton sac ? Il a déjà passé quelques jours dans cet établissement. Il connaît les chambres. Je vais aller te chercher du linge propre. C'est un lit en bois parce qu'ils ne veulent pas que les enfants aient des lits en métal car sinon ils pourraient utiliser les ressorts pour se faire du mal. Ça, ce sont des matelas en mousse pour que les enfants ne s'étoussent pas avec. Pareil pour l'oreiller. C'est aussi piotie qu'une cellule de prison ici. Les troubles du comportement de Mike sont liés entre autres à sa situation familiale. Son père, toxicomane et sans-abri. Pourquoi es-tu aussi en colère ? Parce que je ne vois plus mon père. Ça me rend triste. Je ne suis pas content d'être ici mais je pense que ça va m'aider. Tu as peur d'aller un jour en prison ? Honnêtement, oui, parce que je pourrais me faire tabasser et tu n'as même pas le droit d'avoir une brosse à dents car ils les transforment en couteaux. Ces adolescents sont ici pour des problèmes liés à la drogue, à de la maltraitance ou à des violences. Mike s'est lié d'amitié avec Samantha, 15 ans. Elle est ici pour échapper à sa mère qui la bat. Vous vous sentez comment ici ? En sécurité. Ouais, c'est vrai. Je me sens en sécurité. Pourquoi tu rigoles ? Moi, je me sens comme dans une cage. Ouais, mais elle est bien. Ah non, elle n'est pas bien cette cage. Mike a des difficultés avec les autres enfants de son âge. Tu n'as pas d'amis dehors ? Non, parce que je suis méchant. Tu le crois vraiment ? Personne ne veut traîner avec quelqu'un qui fume et qui prend de la drogue et tout. Son problème d'addiction a peu de chance de s'arranger vu la dose massive de médicaments qu'il prend. Chaque soir au coucher, c'est le même rituel. Comme en prison, Leslie vérifie qu'il ne cache pas de pilules dans sa bouche. OK, tous ! Tous de l'autre côté. Il prend quoi comme médicament ? Des somnifères, des anxiolytiques, des antidépresseurs et des antipsychotiques. Il en prend 6 le soir et 4 le matin. C'est beaucoup. En Amérique, en plus d'être enfermés, les enfants agités sont souvent traités avec des médicaments très forts aux nombreux effets secondaires. Ça t'aide ? Non. Comment tu le sais ? Je ne pense pas que ça m'aide. Pourtant, des médicaments, il en demande encore. Vous n'avez pas de mélatonine ici ? Non. On en demandera aux infirmières demain. Je ne peux pas dormir sans mélatonine. La mélatonine est un médicament qui aide à trouver le sommeil. J'ai parlé avec ta mère, OK ? Et elle m'a dit que tu pourrais t'en passer ce soir. Mais c'est des conneries, je ne peux pas dormir sans. Elle a dit que ça irait et qu'elle viendra demain. Je ne vais pas dormir. Je ne peux pas. On va le contrôler plus souvent car il n'est pas content et il pourrait se faire du mal. Pendant près d'une heure, Mike s'agite dans tous les sens. Il n'en démord pas, il veut de la mélatonine sur le champ. Tu n'as aucune idée de ce que je traverse là. alors tais-toi. Dans l'impasse, Leslie décide d'appeler sa mère. Maman, tu viens ? Comment ça se fait que tu ne m'en apportes pas alors que c'est ta responsabilité et ton devoir de mère ? Apporte-moi mon médicament. Tu devrais te sentir coupable de m'avoir emmenée ici. tout ça, c'est ta faute. Mike a fini par s'endormir sans mélatonine vers 23 heures. Il est toujours suivi par les spécialistes de ce programme mais à domicile. Il espère ne jamais revenir ici. Coupés de leur famille, perturbés dans leur scolarité, les enfants emprisonnés sont exposés à des violences et des traumatismes qui mettent en danger leur développement et dont ils garderont des traces à vie. Ils retournent dans la société perdus, stigmatisés, avec souvent peu d'autres perspectives que celle de retomber dans la criminalité.